La septième réunion du comité technique de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt s'est tenue ce jeudi 27 juin 2024 à Abidjan. Présidée par le ministre ivoirien des eaux et forêts, Laurent Tchagba, cette réunion a permis de faire le bilan de la mise en œuvre de la deuxième phase de l'ICF pour la période 2022-2025 et de définir les prochaines étapes cruciales pour une cacao culture durable et respectueuse de l'environnement en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Konina Nourgo et Valentin Krat. Le comité technique de pilotage de l'initiative Cacao et Forêt au grand complet ce jeudi 27 juin 2024 à Abidjan. En tête, Laurent Tchagba, ministre ivoirien des eaux et forêts, pour présider cette réunion à laquelle participent toutes les parties prenantes dont Chris Vincent, président de la Fondation Mondiale du Cacao et donc représentant le secteur privé et le directeur afrique d'un programme paysage de l'organisation internationale IDH, facilitatrice de cette initiative. Plus de deux heures d'horloge consacrées à l'évaluation du fonctionnement de l'ICF, le système de suivi de la déforestation et la diligence entreprise pour la signature d'un protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un projet collectif. Ces actes permettront d'accélérer la mise en œuvre des activités de l'ICF, notamment le renforcement des organes de gouvernance de l'ICF et s'assurer de leur bon fonctionnement. Cette 7e réunion du comité technique de pilotage a permis de donner mandat au secrétariat permanent sur plusieurs points, notamment pour suivre les études, afin d'aboutir à la signature d'un protocole d'accord pour un projet collectif autour d'un paysage ICF. La réunion a aussi validé les priorités de l'ICF pour la période 2022-2025 à la grande satisfaction du président du comité technique de pilotage.